Je vous présente Kim, fidèle lectrice de Deleuze Magazine et une vraie foodie. Nous sommes en Grèce, le pays de l'olivier. Ici, dans la région de Lamia, les conditions sont idéales pour cultiver cette délicieuse olive verte bio. Dans la mythologie grecque, l'olivier est symbole de force, de sagesse et d'abondance. Il n'est donc pas étonnant que cet arbre pousse dans toute la Grèce. Nous avons rencontré Socrates, producteur de pères en fils de l'olive Calamon, une variété bio exceptionnelle qui fond dans la bouche. Il veille sur la santé de ses oliviers comme un véritable père. Ici règne, entre montagne et mer, un microclimat idéal. Le sol est en pente et laisse couler l'eau de pluie totalement naturellement. À partir du mois de septembre, on secoue les arbres pour récolter les olives. Elles sont ensuite séparées des brindilles et des feuilles. Après un premier contrôle de qualité, on adoucit leur amertume en les lavant dans un mélange d'eau et de carbonate de sodium, avant de les plonger dans l'eau salée. On les laisse fermenter pendant minimum six mois. C'est durant cette étape que leur goût se développe. Et enfin, les olives sont rincées abondamment pour les débrasser de leur saumure. Ces olives goûteuses sont l'ingrédient parfait pour la recette de Kim. Une pita aux aubergines et aux olives, bien sûr. Retrouvez sa recette sur DLS.be. Sous-titrage Société Radio-Canada DLS.be